La foire au vin de Tain-l'Hermitage est née en février 1985, sous l'impulsion de Gilbert Boucher. Ravie, fière de continuer à accompagner le Salon des Vins pour sa 35e édition. Jean-Etienne Guibert, président du Salon des Vins de Tain-l'Hermitage, c'est un Salon des Vins des Côtes du Rhône septentrionale. L'ensemble des appellations qui se trouvent le long du Rhône, entre Vienne et Valence, Saint-Péret. Il ne faut pas oublier quand même l'appellation Bresem, qui est dans la Drôme, sur la rive gauche du Rhône, à la hauteur de Livron. Bonjour, Marc Romac du domaine Melody, la Mercurole. On est sur un domaine de 19 hectares en Croce-Hermitage. Pour notre participation à ce Salon des Vins, on va vous présenter deux cuvées différentes sur les Croce-Hermitage blancs, la cuvée l'exception et la cuvée le chaos blanc, tous les deux sur le millésime 2017. Et sur les rouges, on va vous présenter trois cuvées en rouge, Croce-Hermitage, la première friandise sur le millésime 2017, et ensuite la cuvée premier regard et étoile noire sur le millésime 2016. Bonjour, Lucie Fourel, domaine les quatre vents en Croce-Hermitage. Je suis au Salon des Vins de Tins-Hermitage depuis six ans, et je vous retrouverai cette année pour vous présenter nos pitchounettes rouges et blancs. Bonjour, le domaine Marlène et Nicolas Chevalier. On est présents au Salon des Vins de Tins-Hermitage du 22 au 25 février prochain, 2019. On aura la joie de vous présenter une cuvée en blanc qui s'appelle Eau de Motte, en millésime 2017, et qui est 100% roussane. N'hésitez pas à venir nous voir. Vous nous trouverez au même endroit que les années précédentes. Merci. Bonjour, je représente le cornasse Elie-Bancel, trois hectares de vignes cornasse. Je viens faire le Salon de plusieurs années à Tins-Hermitage. Bonjour, je m'appelle Bernard Ange, domaine Bernard Ange à Clérieux, producteur de Croce-Hermitage. Je suis présent au Salon depuis le début, donc ce sera le 35e. Et cette année, on présentera toutes nos cuvées, dont la cuvée Rêves d'Ange, ou l'autre cuvée Au Bonheur des Anges. Voilà, nous vous attendons nombreux. Rendez-vous du 22 au 25 février 2019 à Tins-Hermitage. On a 82 vignerons qui viennent de ces différentes appellations. Et on a aussi un petit peu plus, pour agrémenter la dégustation des vins, un espace gastronomique des gens qui nous font des produits régionaux. Des ravioles, la pogne, du nougat, les truffes, tous les produits que l'on peut trouver dans notre région. Je crois qu'il y a 35 ans, la Foire Au Vin est née d'une complicité entre le président du syndicat d'initiative que j'étais, et le président, donc, Jacqui Lechnard, de l'appellation Croce-Hermitage. Mon idée, c'était de faire une manifestation autour du vin, puisque, quand même, on a des crues qui sont référencées et connues du monde entier. À l'époque, il y avait 15 vignorons, me semble-t-il, et ça se passait ici même, à l'espace Chartres-Aimé. Maintenant, ça se passe à Rochegude, avec plus de 80 dans 15 pesants. Donc, il y a eu l'évolution, c'était 1 500, 2 000 personnes. J'aime bien dire des initiés du vin, parce que c'est un salon des vins où les gens viennent prendre connaissance des crues. Bon, parce qu'il y a des foires, il y a des salons où beaucoup viennent pour déguster, entre guillemets, mais ça suffit. Là, il y a un véritable sens de l'achat. Puis, on peut aller entre toutes les appellations, donc, déambuler. Et je crois que c'est une excellente idée. Alors, c'est vrai que 35 ans après, moi, j'ai dit, c'est une foire au vin maintenant en salon, souvent copiée, mais jamais égalée. Et je crois que j'en ai été président pendant une vingtaine d'années, me semble-t-il. Et maintenant, Jean-Etienne Kiber, à qui je fais une confiance totale, avec toute son équipe, qui font un excellent travail. Et il faut dire aussi qu'à l'intérieur du salon, il y a des produits exceptionnels de qualité, parce que s'il n'y avait pas des produits de qualité, les gens ne viendraient pas. S'il y avait une bonne organisation, les gens ne viendraient pas. Et on voit bien que les deux sont réunis. Donc, c'est une excellente recette. Blandine Franceschi, ravie de représenter le Crédit Agricole pour la 35e édition du Salon des Vins. Daniel Lecomte, première adjointe de la mairie de Talermitage. Donc, pourquoi le Salon des Vins et que j'y participe ? J'étais au début, il y a 35 ans maintenant, donc c'est vrai que c'était quelque chose d'important. Pourquoi la mairie participe toujours ? C'est promouvoir le territoire et la ville de Talermitage, par rapport au coteau de l'Hermitage. Et voilà, donc aujourd'hui, on boit le verre de l'amitié, donc la cave Mélodie, concernant le 35e anniversaire du Salon des Vins. Nicolas Rideau, adjoint de direction à l'Office de Tourisme à Deschermitage. Le vin est vraiment la thématique prioritaire, j'ai envie de dire, d'attractivité pour l'Office de Tourisme. Nous sommes ici à la cave Mélodie, justement, pour rencontrer des partenaires et pour montrer notre attachement au label Vignoblé Découverte et aux vins en général et aux activités onautoristiques. Bonjour, je m'appelle Christophe Santos, je suis professeur de sommellerie du lycée hôtelier de Talermitage. Et donc, naturellement, le lycée qui est à Talermitage vient donner un coup de main pour justement ce salon, là où on va faire notamment des cours de dégustation, là où les jeunes vont aider justement les différentes personnes à porter des cartons, il y a toute une aide logistique qui se fait et qui fait que, naturellement, les jeunes, les professeurs, tout le monde se met pendant ces trois jours au service du Salon des Vins de Talermitage. Moi, j'aurais le plaisir de retrouver les gens qui souhaitent apprendre à déguster et à découvrir le vin de manière aussi différente, par exemple avec du chocolat, avec de la truffe, avec des préparations de restaurateurs du coin, dans des petits ateliers qu'on va animer pendant une demi-heure, une heure, qui vont comme ça se dérouler pendant le salon et qui permettront aux gens de venir déguster, mais surtout apprendre le vin. On vous attend tous au Salon des Vins de Talermitage qui a lieu le 22, 23, 24 et 25 février 2019. A votre santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada